Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce premier test d'AnimGames. Alors qu'est-ce que c'est qu'AnimGames ? Ça tient en trois points. Le premier point, ça va être un test de jeu d'anime ou de manga. Le deuxième point, ça va être un invité qui ne connaît absolument pas le jeu, qui va le découvrir. Le troisième point, c'est qu'il va jouer pendant cinq minutes chrono, ni plus ni moins. Alors voici notre premier invité. Seb, je pense que tu peux rentrer. Ça va bien ? Salut ! Alors je te laisse découvrir le premier jeu. Bonjour ! Il est là. Tu peux le prendre, tu peux le montrer. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah si, ça je connais, c'est Astro. Voilà, c'est Astro sur Super Famicom. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour ce premier test. C'est parti ! Voilà, donc c'est un jeu de Zammuz. Je ne connais pas. Donc ça c'est l'éditeur. Non, c'est le développeur. Par contre l'éditeur c'est Bandpresto. Bandpresto qui fait beaucoup de... Beaucoup de produits dérivés d'animés, etc. Donc c'est un jeu sur Super Famicom. Tetsuam Atom. Qui date de 1994. Je te propose de commencer tout de suite. Alors attention, tu n'as pas le droit d'appuyer sur Start sans que je te donne le départ. Donc à vos marques. Prêt ? Jouer ! Voilà, la config, c'était juste pour configurer ces boutons. Tu te rappelles un petit peu toi d'Astro ? Légèrement, ça remonte à mon enfant. C'est ce petit gamin-là. Donc Astro, si vous voulez plus d'informations sur l'histoire, ça se passe dans le futur. Quoique c'était dans le futur dans les années 60. Donc c'était maintenant, mine de rien. Alors là, ça doit être le cousin d'Astro, je ne sais pas. Il a une belle petite salopette en tout cas. Alors Astro, c'est, on va dire, un petit garçon qui est mort. Son père a voulu essayer de le ressusciter sous la forme d'un robot. Et il a fabriqué Astro. Donc Tetsuam Atom en japonais. Donc dans ce jeu, on va retrouver... Tu peux appuyer plus vite, hein. Parce que je te rappelle que tu n'as que 5 minutes. Surtout, c'est en japonais, en plus. Voilà, bah oui, ça c'est en japonais. Tous les tests, pratiquement, vont être en japonais. Alors, t'as un bouton pour sauter. Donc ça, c'était le bouton pour mettre le coup de poing, sauter. Et t'as le bouton qui est super important. Donc voilà, c'est celui-là. Qui te permet de... Voilà. Donc ça te permet de faire monter une jauge. Qui va te permettre de voler, mais pas seulement ça. Attention. Bah vas-y, attends-toi. Essaye de voler un petit peu. Et appuie sur le bouton A à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc particulier. On va dire, c'est son super saut de coup de poing. Donc c'est un jeu de plateforme, comme on peut le voir. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un jeu de plateforme, plateforme. Vu qu'il est composé de deux parties. T'as une partie plateforme. Donc c'est à ça que t'es en train de jouer. Sur le mode 1, 2, 3, 7, 8. C'est ce qui est écrit sur le petit livre. Alors, je crois même que le mode 3 est particulier. Parce que c'est de la plateforme, mais dans une sorte de sphère. C'est bizarre. T'as le mode 4 et 5. C'est un peu plutôt du shoot them up. Donc t'es en partie où quand tu voles comme ça. Et t'as la 6 qui est vraiment space. C'est un shoot them up à la Axelay. Je sais pas si tu te rappelles d'Axelay. Non, je me dis plus rien. Et tout avec une autre vue. Et en fait, il faut que t'attrapes un oiseau. Et celle-là, j'en ai jamais chié. J'ai pas terminé le jeu. J'ai été jusqu'à la 7e mission. 7 sur 8, c'est pas mal. On recommence. T'es mort. Pas terrible. Alors, l'autre secret. Tu sais, quand tu charges ton chakra. Ton ki, ton cosmo-énergie, ce que tu veux. Quand t'appuies sur le bouton pour faire ton dash. Quand tu rappuies un coup dessus, ça te permet de t'arrêter. Ce qui peut être important, parce que sinon, tu vas rentrer dans les murs. Et quand tu rentres dans les murs, t'es un peu KO. Et à ce moment-là, les ennemis peuvent te lâcher. Voilà, tu peux ramper aussi. Donc, on va retrouver tous les personnages d'Astro. Il y a Ouran, sa petite sœur. Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le professeur Tenma. Il y a Atlas. Les méchants, etc. En haut, je crois qu'il y a la petite cachette. Tu vas aller voir. Vas-y, derrière. Ok, bien. Alors, arrivera-tu à faire la fin de ce niveau en 5 minutes. C'est faisable. Juste, c'est faisable. À mon avis, t'es mal barré. Je ne sais pas pourquoi, je le sens pas. C'est le jeu de tête fort, ça. Ah oui, mais la vie, c'est bon. Tant pis pour la vie. Allez, fonce. Donc, un truc qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on a des petits cœurs. Les petits cœurs permettent de ne pas crever. Seulement quand tu prends un coup. Reste appuyé, reste appuyé. Reste appuyé. Non, non. Reste appuyé. Il va porter, tu vois. D'accord. Voilà. Une fois qu'il est bien haut, après, hop, tu redescends. Ah, ben, avec les mains, hein. On voit ça, on voit ça. Oh là. Tu vas plus prendre. Un peu d'élan. Vas-y, hop. Grosse. Voilà. Lâche. Ah, ben. Tu peux... T'es pas obligé de lâcher. Tu relâches un petit peu ton truc. Relâche un petit peu. Et voilà. C'est plus simple comme ça. C'est bien plus simple. Donc, Astro, là, il est dans un temple maya ou astète. Alors, je n'ai jamais vu. Non, il y a un peu plus de astuces. Ouais. Vas-y, tape. C'est ce qu'il y a. Ok, donc ça, on descend animé. C'est sorti. Je ne sais plus où. Je pense que c'était dans les années 80-85. Ça passait même le samedi après-midi. C'est un des rares dessins animés qui passait le samedi après. Il y avait un petit jeu. Ouh. Je suis tendu, ça. Attention. Ce n'est pas grave. Il te reste un demi-coeur. Essayez d'arriver au moment où on bosse. Il est tout prêt. Voilà, à droite. Ah, je suis lâché, là. Tu lâches mal, hein. Voilà, je suis lâché. Tu lâches mal. Maintenant, on va commencer tranquille. Vas-y, fonce, parce que sinon, on ne verra jamais de boss. Ça va être bientôt la fin. Voilà, il est là. Il est juste en dessous. Voilà, le premier boss. C'est une sorte de... Mais tu vas voir. Une sorte de sphinx robotique. Mais comme il te reste un demi-coeur, à mon avis, tu vas vite crever. Et voilà. Game over. Donc, moi, je vais vous faire part de quelques petits conseils de lecture. Si vous aimez Tetsuan Atom, si vous aimez Osamu Tetsuka, donc le papa d'Astro. Le premier conseil lecture, ça serait bien évidemment les volumes d'Astro chez Kana. Le petit souci de ces volumes-là, c'est qu'il n'y a pas l'intégral, c'est juste un best-off. C'est pour moi. Ouais, voilà, tu peux lire. Si vous voulez vraiment vous renseigner sur Tetsuka Osamu Sensei, alors à ce moment-là, je vous conseille Osamu Tetsuka, dissection d'un mythe aux éditions H. Alors là, c'est que de la lecture, que du blablabla, mais il y a plein d'anecdotes sur Tetsuka et donc aussi sur Astro. Si jamais vous trouvez ça un petit peu lourd et que vous préférez connaître l'histoire de Tetsuka sous la forme d'un manga, moi, je vous propose la biographie d'Osamu Tetsuka, sortie chez Casterman. Donc voilà, c'est plus cool à lire parce que c'est de la BD. Et puis, le dernier truc qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle plutôt de Naoki Urasawa, donc le papa de Monster, le papa de 20th Century Boys, qui a fait, on va dire, une sorte de spin-off de Astro. Alors, ce n'est pas l'histoire de Astro, c'est, on va dire, un des méchants d'Astro. Et il raconte ça de fort belles manières, donc si jamais ça vous intéresse, pareil. Merci. Voilà, donc c'est terminé, je vous dis à un prochain Alien Games. Allez, salut, au revoir.